bienvenue mes chers confrères on a notre cours de neurologie en train d'étudier aujourd'hui c'est les ataxies je vous invite toujours à abonner pour recevoir les vidéos dans toute l'année je vous demande on d'habitude le maximum de jeunes et le maximum de partage donc notre étudier aujourd'hui c'est les ataxies on va entamer un récapitulatif concernant les ataxies donc ça c'est de la sémiologie de troisième année et le but de ce cours c'est les idéologies des ataxies comme nous allons voir on en chaîne donc en introduction on va voir premièrement la définition d'ataxie donc l'ataxie veut dire l'absence de l'ordre et l'absence de coordination du mouvement c'est la perturbation de l'équilibré et de la coordination motrice donc où ça va entrer dans le domaine ou bien dans le terme une ataxie cette ataxie et à différencier d'un difficile moteur donc ne pas confondre une ataxie qui est la mal coordination à mauvaise organisation du mouvement avec un fichier moteur qui est la paralysie ou bien la parisie rizy veut dire une paralysie si elle comme nous avons vu dans les syndromes syndromes pyramide dans le syndrome neurogène le syndrome myogène et là il y a une perturbation du ordre ordination de l'organisation du mouvement donc bien faut différencier aussi l'ataxie à une apraxie apraxie et l'incapacité de faire une coordination du geste ils peuvent être s'associer vers un but choisi donc le patient peut faire des gestes simples mais il peut pas les associer dans un geste complexe la c'est l'apraxie on la trouve dans les lésions frontales donc ça nous fait rappel des deux cours de la sémiologie des ataxies et le cours de l'évaluation de l'état supérieur pour les atteintes frontales et bien sûr une perturbation du geste suite à un mouvement involontaire là ce sont les lésions du noyau gris sont trop c'est la corée le balisme donc tout ça a différencié on les ataxies par ou bien à différencier par rapport à des ataxies on ne dispose que de trois ataxies on a dit ça bien l'ataxie cérébelleuse c'est la lésion au niveau du tronc cérébral l'ataxie proprioceptive et l'atteinte ou bien le syndrome cordonale postérieur atteinte de la sensibilité profonde la proprioceptive et l'ataxie vestibulaire par l'atteinte de l'appareil cochléo vestibulaire donc ça c'est le niveau des trois lésions vous devez différencier cette ataxie avec les autres lésions quelles que soient eurogène myogène bien on le cortex frontal on l'accord d'une axe ordination ou bien de la praxis on va faire un rappel concernant ces trois ataxies là avant d'entamer les idéologies qui le but du secours vous devez savoir les idéologies et ataxies premièrement le preuve la première ataxie c'est la fameuse ataxie cérébelleuse donc bien sûr là c'est le cervelet y est atteint bien en train de mal fonctionner le cervelet il est responsable à la coordination du mouvement au balance et on va avoir des ataxies qui est statique locomotrice et synétiques on sent par l'ataxie statique sont donc c'est un désordre en la position statique ou bien la station d'eux donc le patient qu'est ce qu'il va en faire premièrement c'est l'élargissement du polygons de sustentation en classe et un polygons de sustentation qui est physiologique dans un syndrome cérébelleux le patient ne pourra jamais faire une position de garde à vous avec un polygons normal donc il va faire l'élargissement du polygons de sustentation parce qu'il a un trouble équilibre origine cérébelle on note aussi l'oscillation de tous les sens des phénomènes de danse des tendons donc ce désordre là il va retentir sur les tendons et il est bien mieux il est mieux percevoir dans les muscles jambiers antérieurs où on va noter le phénomène du pense étendant là à cause de cette ataxie cérébelleuse et noter bien en tête le syndrome cérébelleux il n'est pas aggravé par la fermeture du jeu donc ça c'est ami les critères essentiels dans le diagnostic d'une ataxie cérébelleuse c'est elle n'est pas aggravé ataxie cérébelleuse elle n'est pas aggravé par la fermeture du jeu en fermeture du jeu est caractéristique du syndrome proprioceptive bien l'ataxie proprioceptive et de l'ataxie cérébelleuse donc ça c'est comme l'ataxie statique et sur le plan locomotrice c'est lors du mouvement donc c'est la fameuse démarche et brilleuse le patient il va subir de difficultés de marche et ça c'est la marche et brilleuse à vous voyez le patient a des difficultés de la marche vous voyez le polygons de sustentation qui est élargie marche et brilleuse et vous pouvez même noter le pense détendant lors de la station debout donc tout ça est caractéristique d'une lésion cérébelleuse ça c'est de la marche et brilleuse ça c'est le syndrome cérébelle ou bien l'ataxie cérébelleuse on peut noter aussi des signes associés c'est le tremblement mais cette fois là c'est un tremblement d'action et d'attitude est inconstant et à ne pas confondre avec la maladie de parkinson et on a aussi de l'ataxie qui est cinétique bon des mouvements donc on a une dysarthrite donc ces difficultés de prononcer on à la dysgraphie on vous voyez là aussi du macrographie différencié avec la micro graphie dans un syndrome parkinsonien on va aborder prochainement on à la dyschronométrie par l'épreuve douanée et l'épreuve de talons genoux donc tout ça nous fait rappel aux sémiologie et atteintes ou bien des ataxies on a l'hypermétrie et on a de la synergie donc si vous demandez au patient qui est en ducubitus dorsale de se lever il pourra jamais lever mal coordination des mouvements abdominaux et des membres et du tronc donc tout ça c'est un taxi lors d'exécution des mouvements et de la cynétique on associe aussi le tremblement on a de l'hypothonie et l'exagération du ballon et le réflexe quotidien ou bien les réflexes tendineux qui sont penduleurs et même parfois on peut noter du nystagmus pendant ce syndrome cérébule donc ça c'était comme récapitulatif de la sémiologie ça nous fait rappel au cours de sémiologie pour plus de détails vous pouvez consulter la sémiologie des ataxies donc ça c'est les premiers la fameuse ataxie cérébuleuse on dispose ou bien il existe deux autres ataxies c'est l'ataxie proprioceptive et l'ataxie vestibula donc l'ataxie proprioceptive donc elle se voit dans l'atteinte et sensibilité profonde l'ataxie statique c'est la mauvaise perception du sol il existe peu d'oscillation il existe parfois un élargissement du polygon de sustentation mais ce qui caractéristique on vous voyez là l'ataxie cérébuleuse n'est pas aggravé par la fermeture des yeux ce qui caractérise l'ataxie proprioceptive et de l'ataxie cérébuleur c'est et le signe de romberg c'est la chute brutale immédiate lors de la fermeture des yeux donc le patient vient se frapper le temps et l'ataxie de l'ataxie proprioceptive et de l'ataxie proprioceptive et de l'ataxie proprioceptive il a une mauvaise perception du sol à cause de l'atteinte de la sensibilité profonde lors de la fermeture des yeux il va se chuter brutalement immédiatement c'est le signe de romberg l'ataxie locomotrice c'est la marche talonante donc le patient vient se frapper le talon au sol parce qu'il a une mauvaise perception du sol surtout elle est aggravée lors de la fermeture des yeux et dans l'obscurité où on a besoin de la sensibilité profonde pour déterminer le positionnement de l'organe dans l'espace donc tout ça nous fait rappel de la simiologie des ataxies l'ataxie cynétique dans le syndrome proprioceptive ou bien l'ataxie proprioceptive c'est l'oscillation rattrapée on maintient des attitudes la mauvaise direction des gestes c'est l'épreuve douanée et l'épreuve talons genoux on a l'aggravation de la dysmétrie dans la fermeture des yeux on a dit ça c'est la complication ou bien l'aggravation lors de la fermeture des yeux la main dans les ataxies proprioceptives elle va devenir instable ataxique elle a l'aspect pseudo-atétosique qui est illustré là c'est de la main pseudo-atétosique et l'épreuve de l'appréhension aveugle elle est perturbée bien sûr c'est la sensibilité profonde qui permet de déterminer l'orientation des membres dans l'obscurité et de la mort de la fermeture des yeux c'est le syndrome proprioceptive l'ataxie proprioceptive c'est facile à différencier par rapport à une ataxie cérébraleuse là c'est l'aggravation le trouble la fermeture la fermeture des yeux c'est le signe de romberg qui est rencontré évidemment les mois la marche l'étalonnante ça diffère à la marche ébriose qu'on a déjà vu précédemment et les troubles sont aggravés tous les troubles sont aggravés lors de la fermeture des yeux et ça c'est un récapitulatif concernant l'ataxie proprioceptive la dernière ataxie c'est l'ataxie vestibulaire donc là c'est l'atteinte du système vestibulaire donc le vestibule c'est lui qui est responsable aux balances l'appareil vestibulaire se trouve au niveau de l'oreille interne donc c'est l'atteinte soit du noyau ou bien du nerf vestibulaire l'un des deux l'ataxie l'ataxie statique c'est la tendance de chute le plus souvent elle est latéralisée donc ce qui différencie la chute ou bien les deux signes de romberg entre l'ataxie proprioceptive et l'ataxie vestibulaire c'est que dans l'ataxie vestibulaire la chute elle est le plus souvent localisée du côté qui est atteint elle est aggravée par la fermeture des yeux on l'appelle ça le signe de ou bien un pseudo romberg donc dans l'ataxie proprioceptive la chute elle est non latéralisée elle est aléatoire dans tous les sens on appelle ça un signe de romberg dans un syndrome vestibulaire où l'atteinte elle est au niveau du système vestibulaire la tendance de chute elle est latéralisée du côté qui est atteint on appelle ça un pseudo romberg on a aussi l'épreuve des index aux yeux fermés donc on va voir une déviation des index vers le côté qui est atteint donc tout ça c'est de la pratique donc je vous invite à pratiquer tous ces signes là ou bien ces sémiologies dans votre terrain de stage pour bien simuler ces notions là d'ataxie et comme ataxie locomotrice dans un syndrome vestibulaire c'est la déviation de la marche soit vers la droite soit vers la gauche concernant le côté qui est atteint et le patient va corriger là ça va se manifester par la marche en zigzag là l'étoile de brabenski et vous voyez là ça nous fait rappel au cours de sémiologie des ataxies je vous invite à consulter les supports concernant les ataxies et supports de sémiologie l'ataxie locomotrice elle est encore très aggravée lors de la fermeture des yeux donc on a besoin des oreilles ou bien du système vestibulaire pour maintenir le corps en état de balance et la teinte ou bien la lésion du sénère coclure vestibulaire elle va se manifester par des troubles qui sont très aggravés lors de la fermeture des yeux et dans l'ataxie vestibulaire il n'y a pas d'ataxie cinétique vestibulaire le rôle du vestibule c'est le balance ça va se manifester sur le plan statique et locomotrice lors de la marche il n'y a pas d'ataxie cinétique l'ataxie cinétique elle est surtout fréquemment retrouvée dans les lésions cérébelleuse c'est le cerveau qui est le maître ou bien l'organe qui contrôle l'organisation et la coordination des mouvements donc ça c'était la première partie de ce cours on avait vu les ataxies proprioceptives ataxie vestibulaire ataxie cérébelleuse le récapitulatif sémiologique dans la deuxième partie on va aborder le titre le plus important de ce cours c'est les éthiologies de ces ataxies là donc je vous invite à abonner pour recevoir les prochaines vidéos je vous demande surtout le maximum de j'aime et de partage afin que ces vidéos atteint le maximum des étudiants je vous rencontrerai prochainement dans la suite de secours bon courage mes chers confrères bon courage mes chers confrères j'aime